Générique Bonjour, les ambulances de l'espoir, c'est le nom de l'opération menée par l'école des mines de Nantes. En partenariat avec les Lyons Club de Loire-Atlantique et la centrale de secours ambulanciers, les trois structures sont parvenues à récupérer 13 ambulances d'occasion, mais en très bon état, pour les acheminer vers des pays en difficulté. Le Lyons Club de Chateaubriand a participé à cette opération et la société Castel Ambulance, elle, a donné deux de ces ambulances qui auront une deuxième vie. Tout ça s'est mis en place entre la centrale des ambulanciers de Loire-Atlantique, l'école des mines et les Lyons Club. C'est essentiellement à l'origine le Lyons Club de Saint-Nazaire qui a porté ce projet et qui a mobilisé tous les clubs de la région, puisqu'on a été sensibles à cela, de trouver des associations qui ont un relais sur place dans les pays en voie de développement et dont on a l'assurance que les ambulances ensuite seront entretenues et serviront, qu'elles ne seront pas déposées dans un coin ou qu'elles ne seront pas affectées à un autre usage de transport que le transport de personnes. Donc là on a, après recherche et de nombreux contacts, on a trouvé cette association, donc cœur et main liée, qui intervient au Sénégal. Donc voilà le rôle du Lyons Club. L'école des mines, parce que le projet est né d'un travail de quatre étudiants de l'école des mines, qui sont à l'origine de ce projet. Donc l'école des mines de Nantes est participant aussi, va vérifier les véhicules et est en relation avec les entreprises. Et ces ambulances, même si elles sont d'occasion, sont en très bon état de fonctionnement. Ici c'est une base break, sur laquelle ils ont juste rajouté la surélévation, découpé le toit, surélevé, prolongé un peu ici, rallongé l'aile arrière, et mis un haillon de CX-Brake, qu'ils ont coupé aussi et qu'ils ont rallongé, ils carrossent. Là je suis assis, donc déjà comme je suis assis un peu plus haut, parce que je m'occupe du patient, si elle n'a été pas rehaussée, alors déjà, là, cette carrosserie-là, elle n'a pas été modifiée, donc c'est un peu moins pratique que la carrosserie modifiée. L'autre carrosserie a été modifiée, là je suis vraiment très très bien. La carrosserie est droite, là, ça ne me touche pas la tête. Pourtant, à la base, c'est le même modèle. À la base, c'est le même modèle, sauf que celui-là, il a été coupé et rehaussé en vertical. Ces véhicules-là fonctionnaient encore il n'y a pas très longtemps. Ce qui compte, c'est l'état du véhicule. Nos véhicules passent au contrôle technique tous les ans, sont bien contrôlés, sont bien suivis. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'ils sont en état de carrosserie impeccable. Les cellules sanitaires sont en parfait état. Nous, on avait deux brancards qu'on n'utilisait plus, qu'on a mis dans les deux ambulances. Donc elles sont non seulement, elles sont aussi équipées d'un brancard. Ce n'était pas gagné dès le début, si vous voulez. Et donc, c'est des véhicules qui, je suis convaincu, vont avoir une nouvelle vie et qui vont être fortement appréciés dans les pays où elles vont atterrir. Et les deux véhicules offerts par la société Castel Ambulance seront livrés fin novembre au Sénégal.